j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la pause et la customisation de la perruque que je porte actuellement qui me vient de chez icr franchement la perruque elle est super bien la qualité elle est top j'aime beaucoup de façon je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai fait pendant la vidéo vous allez voir je précise que ce n'est pas une tuile hd ni une tuile transparente voilà j'ai juste mis du fond par dessus et voilà je vous laisse apprécier un petit peu la qualité des mèches franchement moi j'aime trop j'aime vraiment trop c'est trop elles sont top ce sont des body wave 24 pouces bon les mèches je les ai lavées et tout donc du coup j'ai un petit peu refait mes boucles mais franchement la qualité est top rien à dire j'aime beaucoup j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez je précise que c'est vraiment un tuto pour les personnes qui sont nul comme moi ici présente je suis très très nul en cause des perruques et là franchement je me suis débrouillé super bien j'ai même fait en sorte de mettre un élastique assez serré pour que je puisse la poser sans la coller donc là pour cette vidéo du coup je l'ai collé enfin pour la méthode que j'ai pratiquée je l'ai collé mais si je la décolle je peux ne pas la coller et je précise aussi dans la vidéo que j'ai oublié de mettre la wig cap parce qu'il y a une wig cap qui est au vert j'ai oublié de la mettre vous pouvez tout à fait ne pas la mettre moi j'ai tracé une raie là et je n'ai enfin il y a j'ai juste décoloré du coup il n'y a pas de c'est mon crâne qui est en dessous en fait voilà et voilà donc si vous avez des questions vu tous les mois qu'on va faire j'y répondrai avec grand plaisir et je vous laisse apprécié la vidéo je vous fais de gros 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 bisous je vous oblige à vous abonner si vous n'êtes pas abonné je vous oblige à liker la vidéo si vous ne l'avez pas liké je vous oblige à la commenter voilà je vais un nombre de commentaires proportionnels au long de l'ue et de l'aïque allez bisous donc petit unboxing ça arrive dans une boîte noire comme ici présenté donc à l'intérieur on a la wig cap et les super fossiles avec la carte de visite et ce qui est top c'est qu'on a toutes les informations sur le paquet donc c'est des mèches de 24 pouces péruvian air de 180 densité et c'est une lace 13 x 4 vous pouvez voir que les mèches sont pas mal et ici du coup la tulle elle n'est pas transparente ni HD c'est une tulle qui est légèrement grisâtre mais vraiment légèrement voilà donc je vous montre comment l'intérieur se présente ensuite après avoir au préalable décoloré ma perruque que j'ai laissé la décoration 20 minutes je viens customiser my hair vous connaissez my hair je viens de customiser et donc pour cela je en laisse une petite partie ensuite je customise avec une super pince à épiler que j'ai acheté à mon prix à 7,99€ je n'ai jamais oublié que j'ai acheté aussi cher une pince à épiler mais c'est pas grave parce qu'elle est top et en fait le travail va plus vite avec une pince à épiler qui est de bonne qualité donc voilà je tiens à préciser que pour les noeuds alors cette perruque là en fait vous voyez devant les noeuds ils sont tout petits mais derrière ce sont des gros noeuds qu'il faut faire attention sinon vous faites vite des trous donc voilà ma petite soeur m'a fait des super notes collées et donc là je mets ma perruque comme vous pouvez voir je viens voir je mesure à quel moment je mets l'élastique et donc là je mesure mon crâne sachant que moi j'ai pas une petite tête comme vous pouvez voir et donc je viens placer l'élastique bande de manière à ce que quand je décolle ma perruque je puisse la reposer sans la coller donc là je la couds et voilà j'ai mis l'élastique qui est top je fais un petit peu la meuf là comme vous pouvez voir donc là je vais faire une méthode pour les nuls comme moi les personnes qui ont du mal à poser les perruques donc ce que je fais c'est que je mets de la got to beach oui c'est de la got to beach sur ma hair et je viens sécher le tout et j'applique l'élastique bande pour plaquer un maximum ça prend pas tout un mais ça prend le maximum et là ce que je vais faire c'est que je vais couper la tulle en plusieurs parties de manière à ce que je puisse être le plus précise possible même si je vais bien peaufiner les derniers détails donc voilà j'essaie de couper le moins droit possible même si après je vais faire des petites retouches je coupe le moins droit possible vraiment 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 alors là ensuite je vais venir utiliser cette super lame je sais pas comment ça s'appelle exactement mais c'est un truc qui est top pour bien découper le reste de la tulle donc là j'ai vraiment pris mon temps c'est vraiment long c'est vraiment très très long mais j'ai découpé et c'était pas droit j'ai découpé le moins droit possible donc voilà prenez bien votre temps en faisant cette étape ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir recoller ma hair parce que ça s'est décollé vous vous en doutez bien et voilà 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 je viens coller un petit peu partout et je vais remettre le super bel astic band et je vais bien le serrer et je l'ai un petit peu trop serré ça va se voir à la fin je l'ai vraiment beaucoup serré ne faites pas ça chez vous donc là je prends le... je trace ma hair par rapport à mon source style voilà 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 je plaque un petit peu avec le sèche-cheveux c'est un petit peu de cary et voilà je bouffine bien et je prends ça ça s'appelle un stick je sais pas comment c'est ce qu'on s'appelle mais c'est un stick c'est trop bien c'est vraiment trop bien pour plaquer vos cheveux et tout j'utilise le sèche-cheveux parce que j'ai plus mon peigne chauffant je l'ai cassé ne me demandez pas comment donc voilà là je viens faire des boucles avec un boucleur que j'ai acheté à 10 euros à Auchan ça fait 5 ans que je l'ai c'est pour ça qu'il n'y a pas de boue mais ça fait 5 ans que je l'ai s'il vous plaît voilà donc là j'ai fini de faire mes superbes boucles je viens enlever mon élastique vous voyez comme moi j'ai super trop serré j'ai vraiment trop trop serré là ce que je vais faire c'est que je vais détendre les boucles à la main comme ça ça va faire un bel effet ça fait pas comme les body waves mais ça fait un effet bouclé façon anglaise et tout nanana et j'aime trop donc là j'ai eu un petit souci technique je me suis rendu compte que ma tuile allait sur mes oreilles donc j'ai eu besoin de l'intervention de ma petite soeur au passage je lui ai fait ses cils pour qu'elle découvre bien la tuile derrière donc là ce que je fais c'est que je fais mon baby hair de l'oreille et ensuite là je fais la meuf avec mes mèches parce qu'elles sont trop bien j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas moi j'ai kiffé faire prendre soin de la perruque questionniser et tout bon j'ai pas filmé le maquillage parce que c'était un petit peu long mais voilà en tout cas si vous avez des questions comme je vous dis n'oubliez-moi en commentaire je vous mets tous les liens en barre d'info toutes les informations en barre d'info vous n'aurez qu'à aller à la pêche pour l'information et nous on dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ça va de la pêche pour l'information ça va de la pêche pour l'information